Salut tout le monde c'est Lori, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien parce que j'ai retrouvé un carton avec du make-up Je pensais que ma mère avait descendu tous mes cartons dans le sud mais apparemment il restait un rescapé et il y a mon make-up dedans, il y a mon fond de teint, il y a mon bronzer La petite palette Sananas de la première collection, mon anti-cerne, je suis trop contente, je suis trop contente Bon j'ai retrouvé mon bronzer, mon blush, tout ça mais je vais quand même vous montrer ce que je voulais faire dans la vidéo parce que ces derniers temps du coup je me maquillais le teint uniquement avec les palettes Sananas X Sephora Je mets mon fond de teint et mon anti-cerne hors caméra et je viens vous montrer comment je fais pour réchauffer mon teint et mettre du blush avec ces deux palettes là J'ai poudré mon teint avec mon pinceau Zoéva, il m'avait toujours paru très très doux et en fait depuis que j'utilise le Sananas, celui-ci il m'a piqué en fait Il m'a piqué et le Sananas c'est tellement doux, c'est un truc de fou Comme je vous disais avant de retrouver miraculeusement ce carton avec mon maquillage, il n'avait pas de bronzer, mon blush était cassé et la couleur j'en avais marre Donc je me suis dit il y a des couleurs assez froides dans la palette, utilise-les pour faire ton teint, pour réchauffer ton teint, pour faire ton petit contouring du nez Et pour mettre du blush, donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, je vais vous montrer le teint que je fais depuis quelques jours grâce à cette palette Et elle agrande un petit peu et voilà on va commencer tout de suite Vous ne ferez pas attention à l'état de ma palette, elle est dégueulasse, si vous avez regardé mon précédent tuto, vous savez pourquoi je vous l'ai dit Les fards sont très très poudreux donc ne faites pas attention à la palette, c'est pas grave Je vais prendre la couleur Macam et je prends le S1 de la collection Et en fait ce que je fais c'est tout simplement que je pince le pinceau pour être sûre de prendre que cette couleur là Et ça va tout simplement me servir de bronzer Et en fait il ne faut vraiment vraiment pas beaucoup appuyer sinon ça se dépose vraiment trop en couche épaisse en fait Mais si vous balayez un tout petit peu, voilà Ça vient réchauffer votre teint comme il faut Est-ce que déjà vous voyez la différence ? Alors là ça peut vous paraître très très prononcé parce que de l'autre côté j'ai absolument rien Mais je vous assure qu'on ne voit pas que c'est un fard à paupières, personne ne peut se dire que c'est un fard à paupières Comment voulez-vous que les gens sachent que c'est un fard à paupières et ça fait très très bien le job Il faut vraiment par contre je vous dis effleurer sinon ça vient se déposer vraiment en gros en fait Vraiment très très gros et après il faut surtout très très bien estomper Ce pinceau est tellement doux, c'est dingue Je ne sais pas si vous allez bien voir mais vraiment aucune démarcation Genre fard à paupières, genre j'ai mis un truc mais c'est pas du tout du bronzer Ça réchauffe vraiment très très bien mon teint, j'adore la couleur La couleur est peut-être un petit peu chaude De toute façon mon bronzer avant de partir c'était celui-ci Si vous prenez ma cam et ça à côté, il n'y a pas énorme de différence Celui-ci est quand même plus chaud Celui-ci est un petit peu plus froid donc c'est mieux quand même pour réchauffer le teint Mais honnêtement regardez ça fait le job Et je peux vous dire qu'au lieu d'aller au supermarché ou à Sephora dépenser l'argent que je n'ai pas pour le moment Et bien ça ça fait le job et je suis très très contente Ensuite je prends le pinceau S2B de la collection Et du coup ce que j'ai fait hier c'est que j'ai pris le Peachy Queen Ou sinon j'ai pris également dans la grande palette le Blush Babe Et il s'appelle Blush Babe pas pour rien parce que la couleur en blush est vraiment très très belle Donc je vais prendre celle-ci Donc vous voyez je pince mon pinceau pour être sûre vraiment de ne prendre que cette couleur-là Et je viens mettre du blush tout simplement C'est un fard à paupières mais je viens mettre du blush Donc comme je vous disais en fait tout est une question de dosage Il faut vraiment faire attention si vous en prenez comme un fard à paupières comme ça C'est fini vous allez vraiment avoir des grosses tâches Mais si vous en prenez en légèreté vraiment en effleurant votre palette comme ça Moi j'adore Personnellement j'adore Moi j'adore mon teint comme ça et personne ne peut se douter que j'ai fait ça avec une palette de fard à paupières Et en vrai même si les gens sans doute ça ne me dérange pas parce que moi j'adore mon teint comme ça Je trouve que c'est très très beau Donc je vais venir rajouter de l'highlighter Par contre j'ai déjà testé de faire l'highlighter avec l'humos Et je ne vous le conseille pas parce que c'est un fard à paupières Ce n'est pas un highlighter et qui marque vraiment tous les petits défauts Donc moi je vais venir prendre mon highlighter à moi de chez New Look Ça ne s'arrête pas là parce que j'aime bien de temps en temps faire un contour du nez Donc vraiment pas tout le temps mais de temps en temps Donc du coup je prends le S14 Et je viens prendre Truffle Addict Mais vraiment en légèreté Parce que par contre cette couleur là est très foncée Et je viens faire mon contour du nez Vous allez être choqués parce que ça va être très très marqué Mais ne vous inquiétez pas on va venir rattraper juste après Vous voyez là j'en ai carrément pris trop 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 Ça ressort tellement à la caméra c'est un truc de fou Donc j'essuie ce qu'il y a en trop sur mon pinceau bien sûr Et je vais venir juste estomper Donc vraiment comme si c'était sur ma paupière J'estompe Ne vous inquiétez pas après on va venir rattraper Je prends mon éponge avec laquelle j'ai fait mon teint Et je viens juste estomper Et vous voyez on passe d'une catastrophe à un contouring du nez bien fait Sans avoir de poudre contouring Parce que j'ai pas envie d'en racheter tout simplement Donc là je vais refaire les petits raccords Sans en rajouter bien évidemment sur mon pinceau Sinon c'est une catastrophe Tout est une question de dosage Bien sûr si vous avez la peau plus claire que moi Le Truffle Addict ça n'ira pas du tout pour vous Parce que ce sera beaucoup trop foncé Mais si vous avez la peau plus foncée que moi Ou même la peau comme moi Vous voyez ça passe Ça passe largement si vous aimez faire un contouring du nez bien évidemment Je mets une pointe d'highlighter sur mon nez Et c'est fait La dernière chose que j'aime bien faire c'est que je viens prendre du baume à lèvres J'en mets très légèrement sur mes lèvres pour enlever le fond de teint Mais surtout pour agripper ce qui va arriver après Et ce que j'adore faire c'est que je prends la grande palette de chez Sananas X Sephora Toujours Et je prends Family qui est juste ici du bout du doigt Hop Et je viens tapoter sur mes lèvres Mais vraiment je tapote Je fais pas comme ça sinon ça va l'air trop en déposer Donc soit vous le laissez comme ça Ça vous fait une sorte de petit rouge à lèvres Soit vous repassez avec votre éponge Pour que ça fasse juste un effet lèvres mordu comme ça Et j'adore Je fais mon teint comme ça en ce moment Je kiffe je kiffe je kiffe Etant donné que je l'ai retrouvé je vais mettre ma brume de chez Pixi Une fois que j'en suis là ce que je fais généralement C'est soit je mets juste du mascara Ou si je veux quand même intensifier un petit peu mon regard Mais sans me prendre la tête Je prends le pinceau S15 Qui est censé être le pinceau anti cernes de la collection Et je viens prendre ma cam Donc c'est un très très gros pinceau C'est pas du tout un pinceau fait pour les yeux Mais pour faire ce que je veux faire Il va très très bien Et je le mets dans mon creux de paupière tout simplement Et je viens vraiment tout combler Donc je fais mon creux de paupière Ma paupière mobile Et je remonte un petit peu C'est vraiment juste pour apporter de la chaleur A ma paupière Et vraiment pas pour faire un maquillage structuré Je prends le pinceau S19 et Truffle Addict Et je viens le mettre en rat de cil supérieur Mais vraiment très très rat de cil Je ne mets jamais d'eyeliner Je n'aime pas ça sur moi Et je veux vraiment juste intensifier mon rat de cil Du coup je mets la couleur Truffle Addict Je mets ça très très grossièrement Avec le S5 je prends ma cam toujours Pour venir faire cette fois-ci le rat de cil inférieur Et enfin je prends le S8B Avec cette fois-ci la couleur Lumos Que je viens mettre en coin interne Pour faire le point de lumière J'en mets un tout petit peu sous le sourcil Mais vraiment peu Parce que là j'ai un bouton Et ça va le faire ressentir de fou Je mets mon mascara Donc c'est toujours la miniature de chez Marc Jacobs Et j'aurai terminé Je pourrais vous montrer beaucoup mieux Ce que ça fait le résultat Et voilà cette vidéo est terminée Dites-moi en commentaire Si vous aussi vous dérivez vos produits comme ça J'avais pas du tout envie de remettre de l'argent dans un bronzer Alors je sais que j'en ai dans le sud Et en fait elles sont pas dans le sud Ils sont même ici Et je me dis que j'ai vraiment bien fait de pas dépenser mon argent là-dedans Parce qu'au final ça marche très bien avec cette palette J'adore Je trouve que mon teint est très très frais J'aime beaucoup Donc le contouring du nez Je vous avoue que quand je l'ai fait en vidéo Je me suis dit Waouh Ils vont me prendre pour une folle Parce que en fait j'ai trop forcé sur le Truffle Addict Les jours précédents je faisais pas ça du tout Comme par hasard dès que je filme Et ben ça part en cacahuète Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même bien rattrapé la chose Moi personnellement comme ça ça ne me dérange pas Et au contraire c'est ce que j'aime Donc voilà je vais vous laisser N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé De cette vidéo et de ces petites astuces N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner sur la petite tête qui s'affiche juste ici Ou sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo Si vous voulez vous pouvez aussi activer la petite cloche Comme ça vous recevez une petite notification Dès que je mets une vidéo en ligne Et voilà je vais vous laisser On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Je vous fais plein 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 d'énormes bisous Mouah